Bonjour, on est le samedi 21 novembre 2020. On va donc aborder aujourd'hui certaines propriétés du CNP. CNP, nombre de combinaisons de p éléments pris parmi n. Et puis on va déboucher sur le triangle de Pascal qui nous servira à mettre en place le binôme de Newton. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine séquence. Donc on va d'abord essayer donc très simplement de montrer cette première formule et ensuite de montrer cette seconde formule. Lors de la précédente vidéo, j'ai bien sûr montré que CNP était tout simplement égal à N factorial sur P factorial que multiplie N moins P factorial. Je propose d'abord de démontrer cette première propriété qui n'est pas très compliquée puisque j'en avais déjà plus ou moins parlé lors de la précédente séance. Donc voilà ce qu'on veut essayer de montrer. On peut essayer de montrer que CNP est égal à CN moins P. Je vous avais dit lors de la précédente session que CNP était le nombre de parties à P éléments d'un ensemble qui comporte un élément. et j'ai très rapidement montré qu'il y avait autant de parties à P éléments dans un ensemble qui en comporte N que de parties à N moins P éléments. Très simplement, ça veut dire quoi ? Si je prends un exemple tout simple. Je prends par exemple cet exemple qui comporte quatre éléments. Je vais essayer de trouver lister un certain nombre toutes les parties à deux éléments. Donc, c'est 4, 2. Je peux avoir un 2. Je peux avoir un 3. J'en donne quelques-unes. Je peux avoir par exemple 3, 4. Ça, ce sont quelques parties à deux éléments extraites de cet ensemble à quatre éléments. Il y a autant de parties à deux éléments. Enfin, le mot, j'aurais dû plutôt choisir la parité. Je vais plutôt prendre un ensemble qui a 5 éléments. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc, un ensemble qui a un ensemble qui a 5 éléments. Je vais dénombrer le nombre de parties à deux éléments. L'ensemble a 5 éléments. Je peux avoir un 2, un 3, etc. Ici, il y a autant de parties à deux éléments que de parties à trois éléments. Regardez bien. À chaque sous-ensemble de deux éléments, je peux lui associer les trois restants. C'est-à-dire, je peux lui associer 3, 4 et 5. À la partie composée des éléments 1, 3, je peux associer 2, 4 et 5. À la partie 3, 4, je peux associer 1, 2 et 5. Donc, vous voyez qu'il y a autant de parties à deux éléments que de parties à trois éléments. C'est la raison pour laquelle on écrit que C5, 2 est aussi égal à C5, 3. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, ici, je vais donc écrire CnP. CnP, c'est forcément N factoriel ou factoriel N sur factoriel P que multiplie N moins P factoriel. Calculons maintenant Cn, N moins P et appliquons la même formule. Ça me donne factoriel N sur factoriel N sur N moins P factoriel que multiplie N moins, entre parenthèses, N moins P factoriel. Je développe tout ça, ça me fait, je simplifie, ça me fait N factoriel sur N moins P factoriel. facteur de N, facteur de N, facteur de N, moins N, moins par moins, ça fait plus, P factoriel. Je réarrange mes termes, je réarrange mes termes, j'ai donc N factoriel sur N moins N, ça fait zéro, ça me laisse P factoriel. facteur de N, 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 moins P factoriel, ce qui est bien égal à ma première expression. Donc, on vient d'établir que CnP est égal à Cn, N, moins P. CnP, très bien, on va maintenant passer à la deuxième propriété, qui nous permettra de construire le triangle de Pascal. Donc, la deuxième propriété, c'est celle-ci. D'accord ? On va donc montrer que ça est égal à ça plus ça. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on va donc écrire. Alors, donc, je répète que CnP, CnP ne change pas. C'est toujours factoriel N sur sur factoriel P, facteur de N moins P, facteur de N, moins P, facteur de N. Calculons maintenant, calculons maintenant Cn, moins 1, Cn, moins 1, P, moins 1, plus Cn, moins 1, P. CnP, alors, c'est égal. Je vais donc appliquer ma formule au-dessus. Alors, c'est parti. Ça me fait, au numérateur, N moins 1, factoriel. Au dénominateur, ça me fait P moins 1, factoriel. D'accord ? Que multipliez ? Donc, je fais N moins P, donc je fais ça, moins ça. Que multipliez ? Donc, N. Alors, je vais m'a décroché, pour que ça soit plus clair. Je vais m'a décroché. OK. Donc, ça me fait facteur de N moins 1. Moins P moins 1. Je vais faire mon crochet, factoriel. Donc, ici, ça me fait toujours, au numérateur, donc plus. N moins 1, factoriel. Divisé, donc, par factoriel P. Facteur de N moins 1. Moins P. Donc, ici, lorsque je vais enlever mes parenthèses, ça me fera N moins 1, moins P, plus 1. Et là, ça me fera N moins P, moins 1. Bon, je vais prendre une ligne supplémentaire, égale. Alors, donc là, mon numérateur ne change pas. N moins 1, factoriel. Donc, factoriel P moins 1. Donc là, je vais aller doucement. Donc, ça me fait N. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça me laisse N moins P, factoriel. D'accord ? Plus. Donc, je trace mon trait ici. Ça me fait N moins 1, factoriel. Donc là, ça me fait factoriel P. J'enlève mes parenthèses et j'en donne mes termes, ce qui me fait N moins P, moins 1. Donc là, j'ai oublié, bien sûr, vous avez compris. J'ai oublié le factoriel. Donc, le tout, factoriel. OK. Objectif maintenant, il faut réduire ces deux expressions au même dénominateur. Donc, très rapidement, je vous en avais déjà parlé avant, mais je le rappelle ici. Je le fais ici en aparté. Quand vous calculez, par exemple, 8, factoriel 8, vous êtes d'accord que c'est tout simplement 8 fois 7 fois, par exemple, factoriel 6. D'accord ? Lorsque je calcule, admettons, je calcule factoriel N. D'accord ? Je calcule factoriel N. Je peux écrire que factoriel N, c'est N que multiplie N moins 1, factoriel. Je peux même écrire N, facteur de N moins 1, facteur de N moins 2, factoriel. Je peux aussi écrire, donc toujours pareil, dans le même esprit, je peux aussi écrire que N moins P est égal à, factoriel, est égal à N moins P, facteur de N moins P, moins 1. Et je m'arrête, factoriel. Je peux aussi écrire que P, factoriel, c'est P que multiplie P moins 1, factoriel. Voilà. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais remplacer ici le P, factoriel par P, facteur de P moins 1, factoriel. Et je vais remplacer le N moins P, factoriel, par N moins P, facteur de N moins P, moins 1, factoriel. Afin de pouvoir réduire au même dénominateur. Alors, on y va. Donc, j'écris égal. Donc, j'écris égal. J'écris mon trait de fraction ici aussi. Alors, on a dit, on a dit, donc, qu'on allait convertir, donc, ce N moins P, factoriel. Donc, celui-là ne change pas. Là, j'ai toujours P moins 1, factoriel. Je vais modifier celui-ci en appliquant cette règle, ce qui le transforme en N moins P, facteur de N moins P, moins 1, factoriel. Je mets plus. Ici, je vais convertir le factoriel P en P, facteur de P moins 1, factoriel. Ce qui me donne P, facteur de P moins 1, factoriel. que multiplie N moins P, moins 1, factoriel. Et maintenant, mon dénominateur commun apparaît. Je vais donc tracer directement mon trait de fraction. Et j'ai donc mon dénominateur commun qui va me donner ceci. Alors, le dénominateur commun, c'est quoi ? J'ai déjà P moins 1, factoriel, qui se retrouve dans les deux. Donc, je l'écris. Il me faut P. Donc, je vais commencer par là où il n'y a pas de factoriel. Donc, c'est P, P, ici, N moins P. Je vais plutôt le centrer. Donc, P, N moins P. Ça, c'est beau. Ensuite, P moins 1, factoriel. P moins 1, factoriel. Ensuite, N moins P moins 1, factoriel. OK. Donc, je suis passé de là à là en multipliant par quoi ? Tout simplement par P. Vous voyez ce qui a changé par rapport à ici ? J'ai multiplié par P. Alors, mon numérateur, ici, il ne faut pas oublier. Je le recopie. C'est N moins 1, factoriel. Et là, bien sûr, j'ai N moins 1, factoriel. Donc, j'ai multiplié le dénominateur par P. Donc, je multiplie le numérateur par P. D'accord ? Donc, j'ai multiplié le dénominateur par P. Je multiplie le numérateur par P. Ici, j'ai multiplié ce dénominateur par N moins P. Donc, je multiplie le numérateur par N moins P+. Donc, N moins 1 que multiplie N moins 1 factoriel que multiplie N moins P. Alors, je suis obligé, donc, d'effacer cette ligne et de reprendre mon calcul. Donc, je vais le faire. Je vais donc effacer ici. Et je vais reprendre mon calcul. Alors, j'obtiens donc mon trait de fraction. Je recopie mon dénominateur. Je recopie mon dénominateur. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai P fois P moins 1. Regardez. P fois P moins 1 factoriel. Ça fait tout simplement P factoriel. P fois P moins 1 factoriel. P fois P moins 1 factoriel. Ça fait factoriel P. Donc là, c'est bon. Donc, j'ai regroupé celui-ci fois celui-ci. Là, qu'est-ce que j'ai ? N moins P fois N moins 1 factoriel. N moins P fois N moins 1 factoriel. C'est N moins P factoriel. Donc, j'écris facteur de N moins P factoriel. Mon numérateur ici, j'ai N moins 1 factoriel que je peux mettre en facteur. Ça me donne en numérateur N moins 1 factoriel que multiplie facteur de P plus N moins 1 factoriel. P. Très bien. Je remarque quoi ? Que P moins P s'annule. Donc, si vous permettez, je vais gommer ça et remplacer P plus N moins P tout simplement par N. Puisque P moins P s'annule, ça me laisse N que je vais réécrire autrement. Donc, ça me fait N facteur de N moins 1 factoriel. Donc, je vais réécrire tout ça. Je vais mettre le N devant. Mais qu'est-ce que c'est N, N, N facteur de N moins 1 factoriel, sinon factoriel N. Sinon, factoriel N. Donc, mon numérateur, c'est tout simplement factoriel N. Et mon dénominateur, c'est factoriel P fois N moins P factoriel. Et donc, je viens de montrer que ce résultat-là est bien égal à ce qui est attendu. Au numérateur, j'ai bien factoriel N. Au dénominateur, j'ai bien factoriel P qui multiplie N moins P factoriel. Et on a établi cette égalité. Par conséquent, C N P est bien égal à C N moins 1 P moins 1 plus C N moins 1 P. Donc, voilà pour cette égalité. Et à partir de là, on va pouvoir construire maintenant. D'abord, élaborer une stratégie pour convertir ça. Regardez bien. Donc là, je vais effacer. Et voilà ce qu'on va pouvoir écrire, tout simplement. Je le fais d'abord manuellement pour que vous compreniez. Donc, ici, je vais effacer. Je vais vous mettre ici. Je vais vous mettre ici. Je vais passer ça ici. Je vais mettre ça de ce côté. Et je vais appliquer cette règle ici. Donc, regardez bien. Je vais donc avoir, je vais démarrer ici. Vous voyez. A C 0, C 0, 0. Combinaison de zéro élément pris parmi zéro. Donc là, je vais écrire C 1, 0. C 1, 1. C 2, 0. C 2, 1. C 2, 1. C 2, 2. Ensuite, C 3, 0. C 3, 1. C 3, 2. Et enfin, C 3, 3. Et je peux continuer ainsi jusqu'à C N 0. C 3, 2. C 3, 2. C 3, 2. Et ça continue jusqu'à C N N. C 3, 2, 1. C 3, 2, 1. Alors, l'avantage, c'est que je sais que le nombre... Alors, donc là, je vais remonter un tout petit peu pour vous montrer comment, à partir de là, on peut construire notre triangle de Pascal. Donc ici, je vais réduire un peu. Très bien. Encore un peu plus. Donc ici, regardez ce que je vais faire. Je vais donc... Je sais que C 0, 0, c'est tout simplement... C 0, 0, c'est tout simplement... Je vais écrire ici... C 0, 0. Je vais changer de couleur. C 0, 0. C 0, 0. C A P. C 2 P. C 3 P. C 4 P. Donc à côté, je sais que C 0, 0, c'est le nombre de parties vides. C 0, 0, ça fait 1. Ensuite, C 0, 1. Il y a combien de parties vides ? Parties vides, donc dans l'ensemble, un élément, c'est 1. C 1, 1, c'est la partie pleine, c'est 1. Bien sûr, comment je calcule ça ? Je peux le calculer à partir de cette formule. Ensuite, je me place ici C 0, 2. Donc là, c'est 1. Et c'est là où je vais appliquer cette règle. Vous voyez ? C'est là où je vais appliquer cette règle. Là, c'est C 1, 0. Et là, c'est C 1, 1. Là, c'est C 2, 0. Là, c'est C 2, 1. Et là, c'est C 2, 2. Donc là, ça fait 1. Et donc là, ça fait... Vous faites 1 plus 1, ça fait 2. Et là, vous avez toujours la partie pleine. C 2, 2. C 3, 3. C 1, 1. Donc vous finissez toujours avec 1. Vous voyez ? Vous avez un triangle. C'est pour ça qu'on appelle le triangle de Pascal. Et là, vous continuez. 1, donc ici, bien sûr, 1. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et bien sûr, là, c'est du C 3, 3. C 1. Vous finissez toujours avec 1. Parce que c'est toujours la partie pleine. Et donc là, je continue. Ça fait encore 1. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et je n'ai pas de place. Et après, il y a le 1. Donc voilà comment ça se lit. Donc en fait, ici, vous vous déplacez. Et donc là, comment ça se lit ici ? Là, le petit p, c'est la position. Là, c'est p0. P égale 0. Là, p égale 1. Et là, p égale 2. Et là, vous voyez bien la relation. Si vous mettez ici, c'est 3. Vous voyez, ici, c'est ça plus ça. C 3 1. Vous voyez ? C 3 1. C 3 1. C 3 1. C'est bien égal à C 2 0 plus C 2 1. Vous voyez ? Ça fait qu'à la formule. Ce qui est... Pour trouver ce 3-là, Ce 3-là correspond à ce nombre. Et ça plus ça correspond à ces deux nombres. Et là, j'ai mis l'indice. Quand vous vous mettez ici, par exemple, Là, vous lisez C 3 0. Donc, p, c'est 0. Là, vous lisez p, c'est 1. Donc, c'est 3 1. C 3 2. C 3 3. Donc, p est à la fois égale à 0, 1, 2 et 3. Donc, la p va prendre toutes les valeurs. 0, C 4 0, C 4 1, C 4 2, C 4 3, C 4 4 que j'ai omis. Voilà. Donc, c'est avec ça aussi que l'on va construire le binôme de Newton que l'on verra lors d'une prochaine séquence. Parce que je ne veux pas l'alourdir. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça un peu plus proprement. Et donc là, vous retrouvez bien ce que j'ai dit précédemment. Donc là, vous avez bien... Si vous regardez bien ici, pour trouver ce nombre-là, c'est celui-là. Ça se lit C 2 1. C 2 1. C 2 1. C 2 1. C'est bien égal à C 1 1 plus C 1 2. C 2 1. C'est bien égal à C 1 0 plus C 1 1. Voilà. Donc, vous faites 1 plus 1 2. 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, vous faites 3 plus 1, ça fait 4. Ensuite, vous faites 4 plus 1, ça fait 5. Et vous finissez toujours à 1 parce que vous avez toujours, encore une fois, la partie pleine. Il faut savoir que C N N est toujours égal à 1. Donc, si je voulais continuer ici, j'aurais eu en bas, j'aurais eu ici, qui, c'est le rang C 6 P. Là, ça m'aurait fait 1. Donc, 1 plus 5, ça me fait 6. 5 plus 10, ça me fait 15. 10 plus 10, ça me fait 20. 10 plus 5, ça me fait 15. 5 plus 1, ça me fait 6. Et encore une fois, là, j'ai du C 6 6, qui est égal à 1. Donc, si vous regardez bien, c'est bien la forme d'un triangle. C'est pour ça que ça porte le nom de triangle pascal. Voilà. Si vous le faites proprement. Et donc, si je continue, je rajoute juste une ligne. Si je passe à C 7 P, d'accord ? À C 7 P, ça me donnera quoi ici ? 1. Je crois que je vais passer, parce que ça, ça me pollue un petit peu. Ça me donne bien 1, 7, 6 et 15, 21, 15 et 20, 35, 20 et 15, encore une fois 35, 15 et 6, 21. Et là, bien sûr, 7, 6 et 1. Et bien sûr, après, il y a la partie pleine qui est 1. Alors, juste une remarque, en fait, ici. Ici, en fait, le 4 là, le 4 là, le 5 et le 5. En fait, si je me place ici, ça, c'est quoi ? Ça se lit comment ? C'est, je l'écris dans une couleur verte. Là, celui-là, c'est, celui-là, c'est C 5 1. Je l'écris. C 5 1. Donc, C 5 1, C 5 2, C 5 3, C 5 4. Et vous regardez bien. C 5 4. Il y a autant de parties à un élément, un ensemble qui comporte 5 éléments, que de parties à 4 éléments. Comment j'ai trouvé 4 ? Je fais 5 moins 1. Vous voyez ? Comment j'ai trouvé 4 ? En faisant 5 moins 1. N moins P. Voilà. Et vous pouvez tester ici. Par exemple, pourquoi ce 15 est égal à ce 15 ? Ce 15 là, c'est quoi ? C 6 0, 1, 2. Celui-là, c'est C 6 2. En principe, C 6 2, d'après cette relation, est nécessairement égal à C 6, 6 moins 2, 4. Et donc là, regardez bien, 2, C 6 2, C 6 3, C 6 4. Voilà. Et c'est toujours vrai. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez 35, 35, 21, 21, 7 et 7. Parce que c'est cette propriété. Voilà. Ainsi s'achève cette séquence sur les propriétés du CNP. Donc, CNP, on a dit qu'il y en avait deux à retenir. Donc, il y a la formule. Je répète. La formule du CNP qui est là. Et les deux propriétés qui sont là, que j'ai ma foi à grandir. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre de parties à P élément. Il y a autant de parties à P élément d'un ensemble qui comporte un élément que de parties à N moins P élément. Voilà. Le même ensemble. Et donc là, ça nous permet de construire le triangle de Pascal. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci.